Ces photos qui ont pour certaines 40 ans d'existence sortent du placard et j'avais besoin de célébrer mon frère, de célébrer ma gemellité également. La première c'est celle-ci que j'aime beaucoup, prise par mon père. Nous devions avoir 7 ans, 7-8 ans et comme vous le voyez j'ai un geste quand même de très protecteur vis-à-vis de Renaud qui était plus chitif que moi. A l'époque il n'était pas encore tourné vers la chanson à part Brassens puisque mon père écoutait Brassens en boucle. Alors celle-ci je l'aime beaucoup parce que c'est le tout début. Il doit avoir 20-22 ans et il écrit avec une craie sur le mur de notre immeuble à Paris pendant les ans et il écrit son nom et il écrit les trois premières lettres de son nom comme voilà c'est un symbolique d'un commencement. C'est une des premières photos que j'ai pu prendre de lui. Alors ensuite c'est quelques années après quand même le succès est passé par là. C'est la fameuse photo de Morgane de Toit qui s'étirait quelques millions d'exemplaires quand même. A l'époque j'avais un appareil argentique donc et j'ai eu le temps de faire trois photos alors qu'il venait vers moi. Une était floue donc on l'a pas mis, elle ne fait pas partie du livre et on a eu le choix entre ces deux photos pour illustrer l'album et Renaud fort logiquement a choisi celle-ci parce qu'il y a un geste d'en serment. Avec sa fille. Avec sa fille de Lolita qui est très tendre et très beau. Alors celle-ci c'est Los Angeles, c'est une soirée passée au bowling et je lui ai demandé de venir faire une photo dans l'escalier de secours du bowling parce que je trouvais ça assez rock et un peu punk. C'est Renaud je pense que c'est de toute façon le dernier des punks. Et bien celle-ci c'est la dernière tournée, C'est la dernière tournée, le dernier spectacle qui a été un franc succès, qui l'a épuisé mais qui a été vraiment une grande réussite. C'est à cette occasion que j'ai repris mes appareils photo pour témoigner de ce retour sur scène, de cette renaissance qui a été formidable.